... Il n'est pas ça, mon vieilleur. On dirait bien. Nous allons devoir retourner attaquer le château. C'est drôle. Je pensais qu'il viendrait. Il semblerait que je me sois trompée. Non, vous ne vous étiez pas trompé. Ah, Harry Potter, Lexi revivant, Andolorite. Andolorite. Tu ne te défends même pas, Potter. Tu es belle. Belle comme tes parents. Ils ne méritaient pas de vivre dans ce monde. Dans mon monde. Prépare-toi à les rejoindre. Abena, qu'il est bon. Belle-tue, Belle-tue, vous avez réussi. Harry Potter et Meuf, plus personne ne véritera plus jamais votre suprématie en question. Oui. Ça ne vous fait pas plaisir. Si, 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 c'est juste que je pensais que ça comblerait ce vide en moi. Bon, allez, retournons à Poudlard leur annoncer la fin tragique de l'heure. Salut, Potter. Non, Potter, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais, mais, Voldemort m'a, m'a explosé. Disons que nous sommes quelque part entre le monde des vivants et le monde des morts. Adrien, ça voudrait dire que j'ai survécu. Ben, ce ne serait pas la première fois. Bon, allez, viens t'asseoir. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un bouclier... Mais viens t'asseoir. Bon, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un bouclier d'amour? Euh, non, mais ça m'a l'air assez sadomaso. Un bouclier d'amour n'a rien de sadomaso. C'est quand quelqu'un t'aime tellement fort qu'il serait prêt à donner sa vie pour toi. Son amour devient alors un bouclier qui te protège contre toute forme de magie noire. Donc, c'est ce que j'ai. J'ai un bouclier d'amour. Ah oui, il est temps que tu apprennes des choses que tu aurais dû savoir il y a des années et qui auraient pu être très utiles. Vois-tu, quand ta mère est morte la première fois pour te défendre contre Voldemort, son amour est devenu un bouclier, le sort de Voldemort ricochet dessus. Et c'est ainsi que tu es devenu, sans qu'il le sache, son septième orcrux. Ah, d'accord. Et vous saliez tout ça depuis le début? Euh, ben oui. Mais c'est trop fort. On m'appelle pas le plus grand sorcier de tous les temps pour rien, non. Et d'ailleurs, il faut que tu saches un truc de plus, c'est que maintenant que Voldemort a explosé une deuxième fois, écoute, il s'est tué lui-même. Donc, maintenant, il faut que tu sors complétitude ici et que tu ailles le tuer comme le commun des mortels. Sauf que, cette fois, il sera mort pour lui aussi. D'accord. Bon, ben, professeur, je comprends tout à fait ce que vous voulez me dire. Euh, par contre, à moi j'irai. Maintenant, vous êtes un petit peu une sorte de super-héros, en fait. Vous voyez aussi bien le présent que le passé et le futur. Ouais. Vous pouvez me dire qu'il y a la femme de Ted. Oui, alors, ah oui, il y a des questions auxquelles même moi, j'ai pas de l'impression. Ah bah, j'y vais. Oui, par là, c'est d'un, ouais, troisième porte, voilà, c'est ça, qu'est-ce que soit, ouais, vas-y, super. Bon, vous êtes prêts, Dumbledore ? Ben, bien sûr, Romy. Non, mais on peut y aller, vous avez encore d'autres adieux larmoyants à faire. Oh, vous êtes une humeur de chiant aujourd'hui, c'est presque un jeu de mots. Bah, si vous le dites, vous avez votre combinaison spatial, au moins. Ah non, merci, Dumbledore, la paix. Ah, voilà. Hé, c'est parti, Romy. Bah, c'est pas trop tôt, dans ce cas, direction Puisse-là, Romba-Rom ! 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 Sortez du château. Asseyez-vous devant moi et vous restez parmiers. Ok, bon. Faut qu'on se bouge. Vous, allez barriquer des léphores. Tchou, va voir si Néguil est mort. On va pas rien se faire, enfant. Moi, je vais... Je vais émissionner. Incendio. Merde. Incendio. Ok. Ok. Oh non, on va chercher des snacks d'abord. Oh, attendez. On a pas caché la porte. Moi, je veux des snacks. Ok, non. Il reste plus qu'un truc. On va se battre. Je suis fatiguée. On peut pas faire les mange-morts maintenant. Non, on peut pas faire les mange-morts maintenant. On va se battre. Et on va tellement se battre qu'on va gagner. Il pense qu'on est foutu. Il croit qu'on est mort. Et qu'il nous a vaincus. Eh bien, il a tort. Ha ! Il pense qu'on est foutu. Il nous connaît pas. On n'a qu'à se dire que frère Harry dans ce cas-là. On n'allait jamais se battre. Harry ne se laisse pas battre. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous. Crions tous très fort. Cassons la gueule à voile de mort. On doit s'allier pour résister. Prendre en main notre sort. Leur a sonné. Il faut crier. Cassons la gueule à voile de mort. Sentez-vous la flamme de l'espoir. Réveille-la qui est en toi. Sois pour toi. Rageux plus que les grands sexiers droits. Ah ah ! On va pas se résoudre à notre sort. Car tous ensemble, on est super forts. On sera l'armée de Dumbledore. Le Dumbledore. À l'unisson, nous le battrons. Il sera bientôt mort. Nous serons vainqueurs. Chantons en chœur. Cassons la gueule à voile de mort. Eh les amis, c'est moi, je suis vivant. C'est vraiment vainqueur de mort. Qu'allez-vous sur le rythme ? On doit s'allier pour résister. Prendre en main notre sort. Leur a sonné. Il faut crier. Cassons la gueule à voile de mort. C'est la gueule à voile de mort. Applaudissements. 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 Applaudissements.